Monsieur Jean-Marie Van Lerenberg, au nom de la Commission des Affaires Sociales, a déposé une motion distribuée sur le numéro 1, tendant à opposer la question préalable au texte en discussion. Et la parole est à Madame Catherine Deroche, présidente de la Commission, pour la motion et pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur Général, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous parvenons au terme d'un parcours singulier pour le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021. Les principaux articles de ce texte, les tableaux d'équilibre, la trajectoire pluriannuelle et l'objectif national de dépense d'assurance maladie ont été rectifiés à plusieurs reprises, dans chacune des chambres en première lecture, puis à nouveau à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Ce texte est inédit par l'ampleur des déficits et l'incertitude qui s'attachent à leur évolution. Ces déficits abyssaux et la probabilité qu'ils se creusent encore davantage, le Sénat les a acceptés. Il a soutenu les efforts déployés par le gouvernement pour tenter d'éviter que notre économie, mise à mal par les restrictions liées à la crise sanitaire, ne sombre. Ces efforts se traduisent par une plongée vertigineuse de finances publiques qui n'étaient qu'à peine convalescentes. Devant ce constat, le Sénat a porté deux messages principaux. Le premier, c'est qu'il faut réaffirmer et préserver l'objectif le moment venu du redressement de la trajectoire de nos comptes sociaux. Il tient une raison très simple. Les dépenses sociales sont des dépenses de transfert et si elles dérapent durablement, c'est le système tout entier qui risque l'effondrement. Ce n'est pas notre choix. Nous tenons un modèle social solidaire et pour le préserver, il faut le financer. Ce premier message s'est traduit par un amendement au rapport de l'annexe B qui décrit la trajectoire pour les cinq années à venir et ne porte aucune trace de redressement après 2022. Il s'est également traduit par un amendement sur la question des retraites. Notre système de retraite a fait l'objet de nombreuses réformes dites paramétriques. Ce qualificatif n'a rien péjoratif, s'agissant d'un risque qui se pilote bien par trois paramètres, le niveau des cotisations, celui des pensions et la durée pendant laquelle elles sont servies. Avant que la crise sanitaire n'interrompe le processus, le Sénat devait bien examiner un projet de réforme des retraites transmis par l'Assemblée nationale après recours au 49-3. Une conférence des financeurs devait examiner les moyens de parvenir à l'équilibre à l'horizon 2025 pour l'entrée en vigueur de la réforme systémique en agissant sans doute sur certains paramètres. Le Sénat a voulu relancer ce processus car nous savons que la réforme est nécessaire, qu'elle ne sera plus que jamais demain et qu'elle sera d'autant plus douloureuse qu'elle aura trop tardé. Pour autant, et cela m'amène au second message porté par notre institution, s'il faut impérativement réformer, il faut le faire dans un cadre clair et pour de bonnes raisons. En d'autres termes, s'il faut réformer les retraites demain, ce n'est pas parce que l'assurance maladie a dû payer les masques de Santé publique France, s'il faut augmenter la contribution au remboursement de la dette sociale, ce n'est pas parce que la CADES se finance sur les marchés pour permettre aux hôpitaux d'investir. C'est pour ces raisons que le Sénat a refusé les modalités de reprise d'une partie de la dette des hôpitaux. Ce ne sont pas des raisons théoriques, elles ont une portée pratique et très politique. Nous sommes finalement favorables à la règle du chacun chez soi, mantra du précédent gouvernement pour justifier une ponction sur les excédents de la sécurité sociale qui ne se sont malheureusement jamais matérialisés. Elle suppose de revenir aux fondamentaux des assurances sociales, en clarifiant les financements en fonction des risques couverts. Accidents du travail, chômage et retraite se financent par des cotisations qui ont une contrepartie en prestations. C'est le sens de la loi Veil. Les allégements sans compensation ne produisent que des déficits. En dépit des critiques adressées au pilotage de la sécurité sociale, il n'a pas perdu de vue l'objectif, à la différence du budget de l'État, qui est celui de l'équilibre. Nous ne devons pas le perdre de vue non plus et nous pensons qu'il serait illusoire, voire dangereux, de prétendre pouvoir à terme nous en dispenser. Ayant constaté un désaccord sur ces points avec le gouvernement et l'Assemblée nationale, la Commission des affaires sociales a considéré avoir épuisé le dialogue institutionnel sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Alors qu'il y avait des points supplémentaires d'accords possibles lors de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, et ce, nous le regrettons. C'est pourquoi la Commission vous demande de bien vouloir adopter la motion tendant à opposer la question préalable. Je vous remercie. Merci. Je n'ai pas été saisie de demande de parole contre la motion. Je demande donc, Madame la Ministre, l'avis du gouvernement. Alors, sans grande surprise, évidemment, mon avis sera défavorable. Je voulais, en tout cas à ce stade, déjà vous remercier infiniment pour la qualité des échanges que nous avons eus pendant cette discussion parlementaire. Oui, moi j'ai la correction de vous laisser parler, Madame, quand vous parlez. Ça, c'est une habitude que vous devriez avoir chacun. Parce que je pense que c'est... Lorsque vous étiez à ma place, d'ailleurs, vous le faisiez régulièrement. Je voudrais vous dire que j'ai bien noté, évidemment, les désaccords qui demeurent entre d'abord les deux chambres et puis aussi avec le gouvernement. Et nous aurons loisir, je pense, au cours de l'année, de discuter sur d'autres sujets qui me sont chers. J'aurai vraiment plaisir à vous retrouver au fil de ces discussions. Donc, voilà. Donc, mon avis est défavorable. Mais en tout cas, merci d'avance. Merci. Pour les explications de vote, j'ai une demande de parole de Madame Cohen. Oui, merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre. Cette question préalable au niveau du groupe communiste républicain citoyen écologiste, nous la trouvons justifiée. Justifiée, je crois que ça a été souligné dans la discussion générale par les arguments qui ont été développés. Nous-mêmes, au niveau de mon groupe, nous avons déposé une question préalable dès le début de la première lecture parce que nous ne nous faisions pas d'illusion sur la qualité de l'écoute des débats qui pouvaient y avoir au niveau du Sénat par rapport à la majorité présidentielle et au gouvernement. Mais je veux souligner ici que nous n'allons pas voter en faveur de la question préalable. Nous allons nous abstenir pour une raison très simple et que, mes chers collègues de la majorité de droite, vous allez comprendre. Nous ne sommes pas du même avis que vous quant au retour à l'équilibre financier de la branche vieillesse. Nous en avons discuté lors de la première lecture. C'est-à-dire que vous, vous voulez reculer encore l'âge de la retraite. Nous, nous disons qu'il y a d'autres choix à faire et que dans une période en plus de pandémie avec un accroissement du chômage, ce n'est pas cette voie-là qu'il faut prendre. Donc, comme ça figure dans la question préalable, nous n'allons pas la voter. Mais j'attire votre attention, Madame la Ministre, une fois de plus, sur le fait que ce PLFSS ne prend pas du tout en compte le fait que nous sommes face à une crise structurelle de notre système de santé et que les différentes mesures, les différents articles qui sont votés dans ce PLFSS ne vont rien régler du tout. Et j'attire votre attention notamment sur les déserts médicaux. Déserts médicaux, tout le monde s'en plaint, tout le monde le vit dans sa commune, dans son territoire. Et qu'est-ce que vous avez trouvé de mieux à faire dans ce PLFSS ? C'est de faire une course d'obstacles pour les centres de santé qui sont une des solutions, pas la solution. Il y en a d'autres. Mais vous avez mis noir sur blanc que finalement, les centres de santé, sur des zones surdotées, encore faut-il les définir d'ailleurs, vont devoir avoir un agrément de l'agence régionale de santé. C'est-à-dire que vous multipliez les courses d'obstacles alors qu'aujourd'hui, on est face à un manque criant de professionnels de santé et que la volonté de la majorité des professionnels, c'est de travailler en salariat. Donc ce sont des raisons que vous ne voulez pas entendre et qu'on ne peut même pas débattre avec le ministre de la Santé puisqu'il joue aux abonnés absents. Donc pour toutes ces raisons-là, j'attire à nouveau votre attention et nous nous abstenons sur la question préalable. Merci Madame la Présidente. Merci. Madame Ponce et Monge, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Nous sommes donc amenés à nous prononcer sur cette question préalable. Il s'agit de la quatrième motion sur ce texte en autant de débats pour les deux assemblées de notre Parlement. Fait rare, à la hauteur du mépris, de la majorité présidentielle vis-à-vis du débat démocratique et du travail parlementaire que l'examen du texte à marche forcée illustre tant sur le fond qu'à travers la méthode. Ainsi, Madame la Ministre, votre majorité à l'Assemblée s'est appliquée à un minutieux travail de démantèlement des amendements approuvés par le Sénat au terme d'une semaine de débat d'où qu'ils viennent sur les bancs de la Haute Assemblée, trahissant par là un flagrant dédain de la part de cette même majorité quant à ce qui ne vient pas d'elle. Il s'agit là d'un jusqu'au boutisme aveugle alors même que depuis le début des crises que traverse notre pays, le Président de la République multiplie les appels à l'unité nationale alors qu'en même temps, votre majorité bafoue le rôle du Parlement. Par ailleurs, après plusieurs ajustements du gouvernement au fil de l'eau, c'est désormais systématiquement dans des conditions et des délais d'examen resserrés que l'exercice législatif nous est imposé. C'est ainsi, sans le temps de recul nécessaire, entre la fin d'examen par nos collègues députés mardi dans la nuit, puis l'arrivée en commission sociale hier matin que nous débutons cette nouvelle lecture. Évidemment, pour celles et ceux qui considèrent le Parlement comme une simple chambre d'enregistrement, rien de surprenant. Autant vous dire que ce n'est pas notre conception du travail parlementaire. Vous l'aurez compris, ulcéré par un fond dogmatique et par les procédés péremptoires de l'exécutif et de sa majorité, les sénatrices et sénateurs du groupe écologiste Solidarité et Territoire s'abstiendront pour la même raison qui vient d'être donnée, compte tenu de notre désaccord sur la soi-disant nécessité de corriger les déséquilibres structurels de la branche vieillesse qui fait partie de la motion. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la Présidente Laurence Rossignol. Merci Madame la Présidente. Quelques mots pour dire que notre groupe aussi s'abstiendra sur cette question préalable. Nous nous abstiendrons et elle sera adoptée. C'est une bonne chose. Quel est le sens de cette abstention ? C'est qu'à la fois nous voulons envoyer un message au gouvernement qui est celui que les différents collègues qui sont intervenus à un moment où on voyait. C'est-à-dire que de nombreux amendements avaient été adoptés au Sénat. Ces amendements avaient une grande portée. Je pense par exemple à celui présenté par notre groupe sur le non-recours au droit qui aurait pu considérablement améliorer la vie des plus défavorisés. Ces amendements n'ont pas été examinés. Retenus, la commission mixte paritaire a échoué très rapidement. Et une fois de plus, la capacité législative du Sénat n'est pas prise en compte par le gouvernement. Donc c'est une raison subsidence pour qu'effectivement nous ne refaisions pas l'exercice de l'examen du texte. Pour autant, nous ne sommes pas non plus d'accord avec le texte tel qu'il avait été adopté par le Sénat et en particulier avec l'amendement que nos collègues de la majorité avaient déposé et fait adopter sur le recul de l'âge de la retraite et l'allongement de la durée de cotisation. C'est la raison pour laquelle nous allons nous abstenir. C'est un double message à la fois à l'égard du gouvernement et à l'égard de nos collègues avec lesquels nous travaillons bien mais avec lesquels nous avons aussi des différences que nous devons toujours chercher à résoudre mais ne pas nier. Enfin, Madame la Ministre, ne vous offusquez pas que des parlementaires puissent s'exclamer pendant vos propos. C'est le jeu du Parlement. Ça se passe comme ça. Il suffit de lire le journal officiel et vous-même, vous avez été une députée qui n'était pas totalement muette dans l'hémicycle. Donc, je comprends bien que la place où vous êtes c'est beaucoup moins amusant parce que vous ne pouvez pas interromper les parlementaires mais franchement, ça fait partie du débat parlementaire aussi qu'on puisse lancer une petite phrase de temps en temps et tout à l'heure je vous disais que si vous vous satisfaisiez du débat avec le Sénat, nous-mêmes ne nous satisfaisions pas du débat que le gouvernement a mené avec le Sénat. Merci. La parole est à Monsieur Chassin. Madame la Ministre, mes chers collègues, malgré la dégradation du budget de la Sécurité sociale dans un contexte extrêmement difficile je pense que le gouvernement a bien fait d'augmenter les salaires des soignants alors on n'en parle pas mais je pense que les personnes qui travaillent qui ont travaillé difficilement qui ont été dans les EHPAD apprécient cette augmentation il est sûrement nécessaire dans l'avenir comme ça a été dit par Madame la Présidente de la Commission et d'autres de revenir de s'inquiéter sur les retraites parce qu'il faut maintenir leur niveau et ça c'est quelque chose donc il faudra s'inquiéter rapidement nous avons considéré où je prends la parole parce que en fait notre abstention est différente nous avons considéré qu'une partie des 13 milliards de reprise de l'investissement des hôpitaux et bien était pour une partie je ne dis pas la totalité parce que dans ces 13 milliards il y a sûrement du gros oeuvre mais je pense qu'une partie est due à ce que il y avait un financement de l'ONDAM sous doté je rappelle que quand même entre 2012 et 2017 l'ONDAM n'a pas augmenté tout à fait de 2% alors que les dépenses de la sécurité sociale étaient de 7% donc on a des hôpitaux qui étaient en déficit et qui ont été obligés d'emprunter même pour renouveler du matériel courant donc je souhaite bien sûr aussi madame la ministre que dans le plan santé et bien la cinquième branche de l'assurance maladie puisse être financée puisque on a un déficit de l'emploi au niveau des EHPAD et pour prendre en charge nos aînés il faut absolument qu'on augmente très rapidement le nombre de personnes dans les EHPAD donc notre abstention est que nous recrétons que dans cette période difficile il n'y ait pas pu y avoir d'entente pour ce PLFSS entre les deux assemblées parce que pour redresser la sécurité sociale et bien je pense qu'il faudra de l'unité mais aussi des entreprises compétitives qui vont cotiser pour redresser la sécurité sociale donc c'est dans cet esprit que nous abstiendrons merci la parole est à monsieur Lévrier merci madame la présidente quelques mots je n'ai pas à redire ce que j'ai dit dans la discussion générale nous votons contre nous l'avons dit pour beaucoup de raisons mais la principale est finalement le respect du bicamérisme j'en suis désolé mais quand on parle de débat de ce côté là en pensant plutôt invectif que débat en s'en prenant à une ministre qui remercie je suis un peu surpris pour moi c'est pas le débat le vrai débat c'est la controverse c'est l'explication c'est le travail et refuser une deuxième lecture d'un PLFSS c'est mettre en face à face des très grandes mesures je n'en reprendrai que quelques-unes qui sont l'augmentation de l'endamme le Ségur l'augmentation des salaires la cinquième branche le congé paternité et en face on met des mesures qui ne sont pas applicables comme les retraites qui arrivent au dernier moment et on sait très bien que le gouvernement qui a travaillé dessus depuis plusieurs années avait une très très grande réforme et qu'elle a été arrêtée parce que justement nous sommes en pandémie et qu'il faut reprendre le temps de travailler avec les français je regrette qu'aujourd'hui le Sénat ne veuille pas débattre et montre aux français le peu d'intérêt du débat démocratique je vous remercie merci la parole est à madame Guillotin merci madame la présidente juste quelques mots pour compléter mon propos nous avions 4 minutes c'était un peu court donc rappelez qu'effectivement nous allons voter contre cette motion préalable sur une question de principe puisque le groupe RDS s'oppose à toutes les questions préalables privilégiant le débat c'est la première chose il y avait un point bloquant pour la grande majorité de notre groupe était l'introduction des propositions retraite dans le texte malgré le fait et je tiens à le redire que cette réforme des retraites est absolument aujourd'hui indispensable donc nous n'étions pas contre sur le fond mais c'est plutôt l'inscription dans le texte qui nous dérangeait et enfin je voudrais dire que ce n'est pas un blanc-seing pour le gouvernement loin de là parce que moi je vais clairement rejoindre mes collègues j'ai et nous avons le sentiment que le Sénat n'est quand même largement pas écouté l'absence du ministre de la Santé sur l'ensemble des débats était quelque chose quand même de surprenant voire de choquant et on a quand même l'impression qu'à chaque fois que nous faisons des propositions soit c'est repris ça doit être repris par le gouvernement soit c'est un peu balayé d'un revers de main donc je pense que voilà ce vote compte n'est pas un blanc-seing en vis-à-vis du gouvernement loin de là mais maintenir que ce PLFSS c'est quand même un PLFSS de crise qui relève quand même certains enjeux Merci Je vais consulter le Sénat sur la motion tendante à opposer la question préalable Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du texte en discussion donc en application de l'article 59 du règlement le scrutin public ordinaire est de droit le scrutin est ouvert de l'un à de l'an d'un Sous-titrage ST' 501